Je suis Emeline Baum, vice-présidente à la Métropole de Lyon en charge de l'économie, la commande publique et le numérique. Je fais partie de l'équipe de Bruno Bernard depuis juillet 2020. On a la chance d'être sur un territoire hétérogène au sens du type d'entreprise, filière d'activité, mais aussi taille, c'est-à-dire des grands comptes avec des sièges sociaux, mais aussi des PME, PMI et aussi des associations, je pense à l'aide à domicile par exemple. Et on est sur un territoire où il y a énormément de structures de formation et de recherche avec un lien avec les entreprises, moralité de l'affaire, entre l'hétérogénéité des formes, des filières d'activité économique et la présence de la recherche, pour faire simple, c'est extrêmement dynamique. On est sur un territoire en dynamique d'emploi, voire même maintenant en tension sur l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'organisations qui cherchent à recruter que de personnes qui se présentent au recrutement. D'où la solution du village des recruteurs. Alors il y a un paramètre humain simple sur la question de l'emploi, c'est qu'on a toutes et tous des besoins essentiels à assouvir. Il se trouve qu'on est dans un pays où pour répondre à ces besoins, donc je pense à l'habitat, la mobilité, la formation, la culture, l'alimentation, en général, ça se fait pas par le troc. Donc il faut avoir une forme de rémunération, si possible légale, parce qu'on est dans un pays avec un principe de redistribution et c'est pour ça qu'on a besoin de s'inscrire dans une économie réelle. Pour s'inscrire dans une économie réelle, il faut pouvoir soit créer son entreprise, donc on a un parti pris sur l'entrepreneuriat, soit être salarié d'une entreprise, donc c'est la réponse à l'emploi. Pour résumer, moi je considère qu'avoir une politique publique favorable, en tout cas qui facilite l'accès à l'emploi de toutes et tous, je pense aux personnes en insertion, en décrochage scolaire, aux femmes, aux hommes et aux femmes en situation de reconversion professionnelle, en particulier post-Covid, c'est s'intéresser en fait aux besoins essentiels des habitants. On a tous besoin d'une forme d'activité rémunératrice, avec si possible une rémunération qui permet la dignité. Le village, c'est un lieu avec des rencontres physiques, c'est-à-dire que c'est au-delà du CV, au-delà d'une plateforme numérique, on a la rencontre d'hommes et de femmes et peuvent s'exprimer des compétences relationnelles, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ou ce qu'on appelle aussi les soft skills pour certains. On peut imaginer que dans le présentiel, certains s'y retrouvent plus qu'avec d'autres interfaces et que du coup, le recrutement soit plus efficace parce que côté recruteur, il y a une telle tension à l'heure actuelle en CHR, sur les filières d'activité restauration, le sujet de l'aide à la personne avec le vieillissement de la population, mais aussi dans les activités productives, que finalement, quelqu'un qui ne se destinerait pas à cette filière-là, si son profil comme ça correspond tout de suite aux recruteurs, on peut mettre derrière une brique de formation ou autre chose. Donc je considère en fait le village comme un lieu qui favorise l'efficacité du recrutement des deux côtés, côté de menteurs et côté recruteurs. Je pense qu'on va rester tendus en emploi pour au moins deux raisons. La première raison que j'ai déjà explicité, c'est l'hétérogénéité des filières d'activité économique présentes sur le territoire qui fait que finalement, nous, on n'a jamais d'arrêt brutal des recrutements, contrairement à un autre territoire, par exemple Toulouse qui est très centré autour de l'aéronautique. Voilà, s'il y a un souci dans l'aéronautique, très vite, ils le sentent. Nous, on a de l'aéronautique, mais on a aussi de l'alimentaire, on a aussi de la chimie, on a aussi de la mécanique, etc. La deuxième chose, c'est plutôt la représentation qu'on a chacun, chacune du travail, en particulier des activités productives qui sont très présentes sur le territoire. On est la première métropole industrielle de France et il se trouve qu'on a affaire à des jeunes qui ne sont pas attirés par les métiers productifs, éventuellement même des personnes en reconversion qui n'ont pas le réflexe des métiers productifs. Donc on se donne les moyens, côté métropole de Lyon, de créer des passerelles entre les entreprises industrielles et les collèges, par exemple avec la Fondation pour la Reconnexion à l'Industrie qui s'appelle ILISE. Mais ceci étant dit, il va falloir un petit peu de temps pour que les collégiens deviennent lycéens, lycées pro, lycées tech ou même universités, mais axées à activités productives et soient sur le marché de l'emploi. Moi, j'ai envie de dire aux habitantes et aux habitants du territoire, que ce soit des jeunes qui ont stoppé leurs études à cause de la pandémie, que ce soit des hommes ou des femmes qui se posent vraiment la question du sens de leur travail et qui ont terminé un contrat, qui ne savent pas trop où aller ou alors même des gens sans emploi depuis pas mal de temps, de venir physiquement, s'essayer à cet exercice de la rencontre. Et je parle bien d'exercice. Et donc, en général, quand on vit une expérience comme ça, c'est bien de tester avant. Alors, il y a des organisations qui accompagnent sur appréhender au mieux l'exercice de l'entretien, parce qu'on parle bien d'un entretien, on parle d'une rencontre physique, mais d'un entretien. Donc, j'invite vraiment les gens à venir, à vivre ce présentiel et s'ils le peuvent, à tester avant, à s'entraîner à l'entretien, que ce soit par des tutoriels ou à la mission locale ou avec le pôle emploi qu'ils ont en toute proximité. Et puis, les recruteurs. Alors, je sais qu'il y a énormément de recruteurs et que, du coup, le village a dû en refuser. Mais j'ai envie de dire aux recruteurs, soyez vraiment ouverts à la diversité des rencontres, parce que vous allez forcément rencontrer des hommes et des femmes qui sont peut-être éloignés de votre secteur d'activité, qui sont peut-être éloignés en termes de parcours de formation, mais qui ont peut-être des dons, des choses en eux, des savoir-faire que vous allez détecter comme ça, au premier regard. Soyons collectivement ouverts et faisons cette expérience.